Nouvelle édition du salon Creativa 2013, beaucoup de nouveautés dans ce nouveau salon ? Oui tout à fait, on a des nouveautés en termes d'ateliers, on a plus d'une centaine d'ateliers sur les 4 jours du salon. Nous en avons sur l'espace atelier qui regroupe un village de 8 espaces. On en aura également sur les expositions, notamment celui du pôle bijoux de Baccarat, celui de Sophie Furbert, artiste textile, et celui de Madame Orner de décoration de table. Et on en aura également sur les stands. Alors c'est un salon qui regroupe combien d'exposants ? Alors 160 exposants, originaires de France et d'Europe. Une diversité aussi dans les animations proposées ? Oui alors nous avons des animations au travers des démonstrations qui se passent sur les stands, mais nous avons également des animations au travers des ateliers et au travers des expositions. Nous aurons également une séance de dédicaces prévue samedi avec l'auteur du livre « Le cœur n'a pas d'âge » de Marilène Berman et de son illustratrice Claire Pelesato, qui seront présentes samedi après-midi de 15h à 18h. Alors pour les animations, il est préférable de réserver ? Alors oui, pour les ateliers, vous pouvez télécharger le programme des ateliers de l'espace atelier sur notre site internet au www.messe-expo.com et vous avez les coordonnées de tous les animateurs d'ateliers sur les espaces pour ceux qui prennent des prêts de réservation et pour les autres, les inscriptions se feront sur place. Alors c'est un salon qui se européanise actuellement ? Oui tout à fait, notre situation géographique favorise le transit de nos voisins et puis également en termes d'offres d'exposants puisque nous avons des Hollandais, des Anglais, des Belges, un Espagnol qui seront présents pour proposer leurs produits et les nouveautés spécifiques de leur pays. Alors des produits nouveaux et des tendances nouvelles dans ce nouveau salon Creativa ? Oui tout à fait, donc après le home déco et puis le grande tendance scrapbooking, on assiste au retour des perles, de la carterie créative et également des beaux-arts. Et puis la tendance qui se dessine vraiment fortement, c'est la cuisine créative avec toutes les émissions qu'on peut voir actuellement sur la cuisine ou sur les desserts. Alors j'ai vu aussi ou oui dire qu'il y aurait énormément de présentations de table, c'est l'art de la table en fait qui sera présent également, aussi bien aussi l'Ikébana, des choses comme ça. Tout est présenté dans Creativa ? Oui tout à fait, donc nous avons en entrée de salon dans le Hall C, un espace réservé aux artisans et où on pourra retrouver Madame Horner avec sa décoration de table, mais également le roseau noir avec l'Ikébana. Et nous aurons également aussi des céramistes qui viendront proposer des réalisations pour décorer la maison et proposer aussi des ateliers. Alors une exposition concours ? Oui tout à fait, donc cette année nous avons intitulé le concours 2013 Dessine-moi un doudou et nous avons d'ores et déjà les 50 participants qui ont fait acte de candidature et les inscriptions sont bouclées mais nous aurons une belle exposition. Et pour les premières personnes qui rentrent le matin dans le salon, un cadeau supplémentaire ? Oui tout à fait, donc pour les 500 premières visiteuses, nous offrirons un cabas Creativa, aux couleurs de Creativa. Alors on peut rappeler les dates et le prix de ce salon qui est conjoint avec celui du chocolat ? Oui tout à fait, le salon se tiendra donc du 31 janvier au 3 février et il se tiendra en même temps que le salon du chocolat et l'entrée est à tarif unique de 7 euros. Et nous accordons la gratuité pour les personnes handicapées et les enfants de moins de 12 ans. De quoi se restaurer sur place ? Oui tout à fait, en restauration, en petite restauration à emporter comme en restauration traditionnelle. Vous retrouverez les ravioles, le restaurant Corse, le restaurant Pavillon qui proposera une restauration au buffet. Merci. 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 Merci.